Bonjour à tous et à toutes, quelle joie, qu'est-ce que je suis heureux de vous retrouver après ce petit mois mis entre parenthèses entre les ponts, les viaducs, les maladies, les problèmes, les soucis et les joies et les bonheurs. Et bien tout ça fait qu'on a eu un petit mois où on ne s'est pas vu, on ne s'est pas entendu surtout. Et je suis très heureux de reprendre parce qu'on va reprendre avec quelque chose qui tourne autour de l'enfance. On va parler de crèche et c'est Gilles Delarose qui est avec nous. Bonjour Gilles. Bonjour Patrick. Vous avez lancé tout dernièrement une crèche qui s'appelle Baybees, Baybees comme B-E-E-S, un peu comme l'abeille, c'est ça ? Oui c'est ça. Pourquoi avoir pris ce symbole de l'abeille pour parler de crèche ? Parce que c'est quoi ? Il y a l'écosystème de réflexion de l'abeille avec toute sa manière de communiquer, pourquoi ? Oui, il y a énormément de points communs. La première chose c'est que pour moi quand je mets une crèche quelque part, là c'est la première qui ouvre le 3 septembre à Saint-Hermain. Mais il y en aura plein d'autres. Bah on verra, il faut ouvrir la première. C'est comme, moi mon rêve c'est de planter un arbre au milieu du quartier et qu'ils viennent embellir et bonifier le territoire. Et notamment je vois un peu les enfants que nous allons accompagner comme des petites abeilles. Et l'idée c'est d'en faire des citoyens de demain qui sont comme des abeilles, qui enrichissent le territoire sur lequel elles vivent, qui le pollinisent et qui en fait vivent en symbiose avec ce monde-là. Chacun écrive, il y a un autre symbole derrière l'abeille, je vais essayer d'être synthétique, une abeille ça a 7 vies différentes. Et moi je suis convaincu que de toute façon la vie aujourd'hui c'est forcément enchaîner plein d'expériences de vie différentes. Et mon rêve c'est que chaque enfant qui va passer par la crèche, il puisse écrire sa vie à lui qui est calée avec ses talents, ses aspirations. Là je vous entends parler de votre crèche, d'habitude quand on parle d'une crèche on ne parle pas de faire des enfants citoyens, on ne parle pas de construire sa vie etc. C'est un lieu de garderie où on pose l'enfant le matin, on le récupère éventuellement le soir ou en début d'après-midi suivant les familles. Ça veut dire que vous avez pensé le système de la crèche de manière un petit peu plus différenciée de ce que est produit aujourd'hui au niveau des crèches ? Alors j'ai essayé mais il faut rester très modeste d'abord et je pense que j'ai plein de confrères qui font du bon boulot et qui ont cette même aspiration d'aider les enfants à devenir des adultes épanouis qui changent le monde de demain. Donc moi je partage ce rêve là et effectivement j'essaye, pour l'instant c'est le concept, on saura à partir du 3 septembre si j'arrive à le concrétiser et à tenir cette promesse. Mais mon rêve c'est que ce soit un petit peu plus qu'une crèche et donc j'ai cherché comment apporter du bénéfice à la fois aux enfants, aux parents, à mes professionnels dans la crèche et à mes entreprises clientes. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qui vous différencie dans votre concept qui s'ouvrira le 3 septembre ? Qu'est-ce qui vous différencie d'une autre crèche ? Qu'est-ce que vous avez voulu apporter de plus par rapport aux autres ? Du coup moi ma trame, ma ligne d'action c'est chercher à contribuer à l'épanouissement de tous mes publics. J'ai découvert ça dans une expérience de vie professionnelle antérieure, que j'étais vraiment à ma place, ce qui me fait vibrer c'est quand je contribue à aider l'autre à s'épanouir. Et donc quand je suis parti sur ce vieux rêve de création dans la petite enfance, je me suis dit ok les enfants, qu'est-ce que je peux faire pour les aider à s'épanouir ? Donc j'ai retenu une pédagogie d'inspiration Montessori et Picler-Loxy, une sensibilisation précoce à l'anglais et aux chinois, et puis un aménagement Feng Shui qui est fait par une de mes amies spécialiste du Feng Shui en tertiaire. Pour les parents, du coup j'ai intégré une offre école de la parentalité, en fait ça vient avec, pour toute entreprise qui me prend un berceau, le parent s'il est intéressé, il peut bénéficier une fois par mois en soirée d'un accompagnement Faber et Mazelich. Parce que mon but c'est de me dire ça n'a pas de sens que l'enfant dans la journée il vive une belle expérience pédagogique, et puis le soir de retourner à la maison parfois il vit complètement autre chose. C'est ça parce que la problématique ça pourrait être la discontinuité, ça veut dire que vous allez accompagner les parents, une école de la parentalité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les parents vont avoir des cours, des sessions de formation, des séminaires ? C'est proposé et pas imposé, mais effectivement c'est ça, alors c'est une formation que je suis en ce moment à titre perso, des ateliers Faber et Mazelich, parce que moi le premier j'ai plein de choses à apprendre en tant que papa de jeunes enfants, et il y a plein de jours où je ne suis pas très content de comment je m'y prends. Et alors à quoi ça ressemble des ateliers Faber et Mazelich ? C'est un cycle de 7 à 8 ateliers en soirée, et c'est animé par un professionnel que j'ai choisi. Et en fait les parents, en petit groupe de 10 à 15, mettent en commun leur vécu, et le professionnel partage des infos sur qu'est-ce que vous pourriez essayer de différent d'ici 15 jours, d'ici un mois. Et chacun revient, met en commun son vécu, et on apprend quelques infos supplémentaires sur le vécu du du groupe. Est-ce que quelque part finalement, dans ce genre d'atelier, on ne démystifie pas un petit peu la notion de perfection parentale, et de considérer qu'on peut être des parents... Il y a une association qui s'est créée à Nantes qui s'appelle l'Association des parents parfaitement imparfaits, c'est ça. Et c'est ça en fait qu'il faut apprendre ? C'est ça qu'il faut apprendre, je pense. L'idée, c'est que chacun soit le mieux dans ses baskets possibles, en tant qu'individu, que moi je puisse être le meilleur papa, que je puisse être bien dans ses baskets, et que chacun puisse faire de même. Un des apports majeurs de la méthode Faber-Mazrich, dont l'efficacité a été prouvée aux Etats-Unis, c'est d'aider les parents, que les parents aident leurs enfants à clarifier leur brouillard émotionnel. Parce que souvent le tout petit, il est traversé par plein d'émotions, et ce n'est pas ce qui lui arrive. J'entends bien, mais toutes ces émotions, comment l'enfant est en bas âge ? Comment est-ce qu'on peut déterminer qu'il y a une émotion positive, une émotion négative ? Le mode de communication, c'est des sourires, des babillages, des pleurs, éventuellement des cris. Comment est-ce que tout ça, l'éducateur qui va être, parce qu'on peut parler d'éducateur dans votre format de crèche, comment l'éducateur va pouvoir prendre ça et essayer de commencer dès le bas âge à construire la personnalité d'un enfant ? Il y a plein d'outils que connaissent beaucoup de nos éducateurs jeunes enfants, nos auxiliaires de puériculture, etc. Mais le premier du coup, c'est d'être beaucoup dans une posture d'accueil et d'observation, et d'être en empathie, en résonance avec l'émotion exprimée par l'enfant. Moi, le premier, en tant que papa, parfois, quand ma fille vient me trouver qu'elle est dans la tristesse, je peux être tenté de lui dire « mais c'est pas grave, ma chérie », et de passer tout de suite à autre chose. Un désapport Faber-Mazé, je t'ai dit « attendez, donnez-lui 30 secondes, acceptez, rentrez dans la tristesse avec elle, et d'elle-même, elle va passer à une autre émotion en une minute. » Mais au moins, on commence à accueillir ses émotions, et ça, ça sert pour toute la vie. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas suffisamment empathique avec nos enfants en bas âge, ou même peut-être après, plus tard, où on n'apprend pas à être empathique ? C'est plus ça. Moi, je dirais plutôt que c'est juste des habiletés qu'on n'a pas apprises, en terminologie Faber-Mazé, je l'ai dit des habiletés, et du coup, on va explorer, expérimenter des aptitudes pour essayer de faire un peu différemment, et voir si ça provoque du mieux-être dans la famille. En général, ça finit par fonctionner. Ça finit par fonctionner. Cette crèche, elle ouvre le 3 septembre. Alors, si on souhaite pouvoir s'y rendre, d'abord, est-ce qu'il y a encore des places ? Oui. Il y a encore des places, donc on pourra vous joindre pour ça. Qu'est-ce qui la différencie ? Parce que ce n'est pas une crèche publique, c'est une crèche privée. Quelles sont les différences de coût ? Est-ce qu'il y a des prises en charge qui peuvent être faites par le monde de l'entreprise ? Comment ça se passe ? Oui, en fait, c'est ça. Les clients principaux sont des entreprises qui vont payer un abonnement à l'année, qui coûte un peu moins de 200 euros par mois, donc 2300 euros par an. Ça, ça donne accès à un berceau, et après, l'entreprise peut allouer le berceau à un collaborateur. Le collaborateur, il va payer le même tarif que dans une crèche associative ou municipale. Donc, voilà. Au niveau tarif pour le parent, c'est super compétitif, et puis c'est génial. J'espère qu'il se réjouira, comme nous, du travail qu'on fera ensemble. Et pour l'entreprise, c'est un intérêt en termes de marque employeur. Aujourd'hui, on parle tout le temps de la pénurie en recrutement. Là, c'est une manière de se singulariser, de dire, écoutez, les gars, moi, je suis très crédible en qualité de vie au travail, et j'ai investi. Est-ce que ça veut dire que vous aurez des ouvertures plus larges ? On sait que souvent, il peut y avoir une réunion, 18-20 heures. Où est-ce que vous restez sur des créneaux de travail ? Sur la première, c'est des horaires classiques, 7h30, 19h. En fait, je me cale à chaque fois sur les horaires voulus par mes clients. Sur cette première zone, c'était des horaires classiques. Et aujourd'hui, il y a un particulier qui nous écoute, il n'est pas dans une entreprise qui est adhérente. Il peut quand même venir frapper à votre porte ? Il peut quand même me contacter, par exemple, sur contact.babies.fr, B-A-B-E-E-S. Et moi, après, je lui suggère d'aller voir son responsable RH, de tâter un peu le terrain. Je suis prêt à rencontrer son responsable RH pour expliquer comment ça fonctionne. Pour faire la démarche avec l'entreprise. Il ne faut pas hésiter, parce que c'est au mois de juin que la municipalité rend sa décision. En général, est-ce que les parents ont obtenu un berceau en crèche municipale ou pas ? Donc le gros de votre travail, ça va être là ? C'est juin-juillet qu'il va y avoir un peu de... On travaille déjà beaucoup avec l'équipe en cours de constitution. Mais je suis très content. On est en train de constituer une magnifique équipe. Et pour les entrepreneurs qui nous écoutent, vous le disiez, ça peut être bon sur la question de la marque employeur. Mais il y a aussi des aides, en effet, de l'État et des collectivités pour accompagner les entreprises dans cette démarche. Ce qui ramène le coût au coût que je donnais tout à l'heure, d'un peu moins de 200 euros par mois, c'est deux dispositifs fiscaux mis en place par l'État pour encourager depuis 2003 l'essor des crèches privées. Les crèches privées, aujourd'hui, ça a un petit poussé sur 440 000 places de crèches en France. Il y en a 40 000 qui sont des crèches privées et 400 000, c'est les crèches publiques. Voilà. Merci beaucoup, Gilles Delarose. On a vu ensemble cette nouvelle forme que pouvait prendre aussi l'accueil en crèche avec Babies. On retrouve sur votre... C'est un site internet déjà ? Il n'est pas encore prêt. Donc, en tout cas, contacte-babies.fr pour avoir plus de détails. Merci beaucoup, Gilles, d'avoir été avec nous. Et puis, bonne continuation. C'était le Ce n'est que le début de Gilles Delarose. À très bientôt. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada